Emmanuel Macron ordonne un examen des fichiers des radicaux expulsables en France. Après l'assassinat d'un professeur à Arras par un homme fiché S, Emmanuel Macron a ordonné au préfet de passer en revue les fichiers des individus radicalisés expulsables en France. Les préfets de tous les départements ont été chargés de recenser l'ensemble des personnes fichées. Sous la demande du président, Gérald Darmanin enverra une circulaire à tous les préfets, les enjoignant à organiser une réunion avec les groupes d'évaluation de la radicalisation, la police, la gendarmerie, les services pénitentiaires, la chaîne judiciaire et les renseignements dans les 48 heures. L'objectif de cette opération est de dresser un bilan complet des individus radicalisés étrangers inscrits aux fichiers et susceptibles d'être expulsés de France. Ils visent à garantir qu'aucune procédure n'ait été négligée, à évaluer leur degré de radicalisation, leur potentiel de passage à l'acte ainsi que leur situation administrative. Pour ceux sous obligation de quitter le territoire français, au QTF, avec des recours épuisés, les préfets devront réactiver les procédures de demande de laissé-passer consulaires pour expulser rapidement les individus radicalisés identifiés. Emmanuel Macron a également demandé au ministre de l'Intérieur de prêter une attention particulière aux individus fichés S ressortissant du Caucase, âgés de 16 à 25 ans, en raison des profils d'assaillants antérieurs ayant des origines caucasiennes. Le président ne vise pas à stigmatiser une communauté spécifique, mais uniquement les individus fichés S originaires du Caucase. Gérald Darmanin a annoncé son intention de reprendre les discussions avec la Russie pour organiser l'expulsion des individus fichés S ressortissant de cette région. Les fichés S sont particulièrement surveillés en France, en raison de leur lien présumé avec le terrorisme. La CEDH a déjà condamné la France pour ses expulsions de ces individus, une décision que Gérald Darmanin a déclarée assumée pleinement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez le contenu, à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne journée à tous et à toutes, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada